et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les délégués à la table ronde sur les sièges dans les provinces de l'État et du Nord qui vont. Désolée des invités, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs les délégués à la Excellences, Monsieur le Président de la République et de l'État, comme la peste, chacun des discours prononcés par un test également, chacune des actions misées sous votre impulsion. La problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de l'insécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'État de la Nation, pour commencer le 13 janvier 2019, devant le Parlement réuni en France. Discours dans le monde, où on s'assurge contre toute velléité d'agression de notre pays, par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait, avec une expression, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous, mérite d'être protégé dans l'intégrité et dans sa dignité. » Nous en comptons de cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige, a toujours pensé à l'enjeu sécuritaire au regard de son programme d'action. Nous inscrivons dans la tripérité du programme de la République un État fort, prospère et solidaire. Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs essayé de tenir des efforts d'accords et de la provision, Excellence M. le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence M. le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Asie-de-Lie, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique entre le commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21, bar 015 et numéro 21, bar 016, portant respecte pour la proclamation de l'État de siège et des mesures d'application de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'État de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes quatre missions d'évaluation. A chaque mission, j'étais accompagné d'honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord-Kivu et de l'Itoré, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives, et les ministres militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'État de siège, les membres de la société civile, et les acteurs socio-économiques et politiques des deux provinces. Nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde. Les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans l'apport d'évaluation produit par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces passées sous l'État de siège. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, toutes les préoccupations primées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État. En réponse, je n'ai plus à Votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner dans tous ses contours la problématique au cœur de l'éducation. Déjà, il faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement trois assertions soutenues sous forme de positions. La première position prône le maintien de l'État de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'État de siège. La troisième et dernière position réclame l'allévé plus récemble de l'État de siège. Contexte... Et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa du lundi 19 au vendredi 23 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces trois assertions avec un argument clair pour chaque position avec des indications précises quant aux modalités y inférentes et si possible une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils d'approfondir ces trois thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, excellence, M. le Président de la République et chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure sur la méthodologie des travaux. Pour l'instant, excellence, M. le Président de la République, je laisse place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous et je vous remercie, excellence, M. le Président de l'Assemblée. Le discours du Premier ministre chef du gouvernement qui a été acclamé par l'assistance, c'est-à-dire que tout ce que le Premier ministre a dit rencontre les échanges qu'il a eu dans le passé. Le protocole invite son excellence, M. le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, M. le Premier ministre chef du gouvernement, M. le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, M. le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement deux ans et trois mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis trois décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposer en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution de proclamer l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel et constitutionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci, notamment, à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement comme l'a dit M. le Premier ministre s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État dans nos provinces. Ceci, cependant, plutôt, je suis conscient de ce que ce régime voulu exceptionnel par le constituant n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'État de siège impose aux populations de l'Itourie et du Nord qui vouent, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'État de siège et de l'État de siège ont mis en lumière quelques attermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un instant à accorder toute ma attention aux opinions manifestées par la couche politique, sociale, économique et sécuritaire des provinces concernées par l'État de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord et de l'Itourie en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord et de l'Itourie, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'enviser ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les accès générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde qu'on a fait ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité car il en va à la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces trois journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Irie et du Nouveau. Je ne saurais en outre à leur propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subvertives contre la mère patrie. Je tiens à rappeler la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique au groupe rebelle encore présent sur le territoire national à travers le programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Tout étant un bructueux échange je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Bourou. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple je vous remercie. Le président de la République vient donc délancer la table ronde et les travaux sont ouverts et je crois que selon l'exhortation du président de la République les participants ont pris la mesure de leur responsabilité jusqu'à Koussema. Et le président de la République vient donc exhorter les participants et l'assistance vient vouloir s'élever pour saluer le président de la République sur la gouvernance actuelle des provinces sous l'état des sièges donc c'est donc parti pour trois jours de réflexion et on saura donc quelle est le réflexion finale qui sera ressortie de toutes ces réflexions mais je crois que ça ne devrait pas faire preuve de mystère on a sa chemine vers l'évée de ces situation exceptionnelle que le président de la République a dit que cette mesure exceptionnelle n'a pas fonction de pouvoir s'éterniser qu'il attend de recevoir de la part de tous ses acteurs leur point de vue afin de voir ce qui va se faire après les trois jours Merci Juska Koussema Mamim Mambouini la table ronde est ouverte avec des objectifs bien précis le président de la République l'a rappelé dans ce discours d'ouverture Merci à la transparence de la République avec des objectifs pour les émergables pour les émergables de la République pour les émergables d'être misémergables sur le Emperor la République pour les émergables des objectifs Mamanabungu ili kutoko ma binu Bakambia bituka biswebib